Les entreprises aussi souhaitent baisser leurs dépenses en énergie et elles ont les moyens d'agir. Un exemple, on part à Liban. Dans cette entreprise qui produit des portes et des fenêtres, Olivier a mis en place toute une stratégie d'économie d'énergie. C'est la sensibilisation, la formation du personnel pour éviter le gaspillage, c'est le renouvellement d'éclairage par du LED, c'est de la récupération de chaleur, c'est utiliser l'air frais extérieur pour refroidir nos autres process. Des économies, mais aussi la production d'énergie renouvelable. Avec l'installation de panneaux solaires, de l'éolien, et ça, ça nous permet vraiment de réduire nos consommations et de viser l'autonomie énergétique. Pour mener à bien ce projet, l'entreprise a été accompagnée par Mathieu. On va aider le chef d'entreprise et le responsable technique à identifier les gros postes consommateurs d'énergie, l'inciter à faire des audits énergétiques et des études de faisabilité pour pouvoir mettre en œuvre des pistes d'amélioration. Des pistes qui intègrent la participation active du personnel de l'entreprise. Fermer la lampe de ces bureaux, son chauffage, éteindre ces machines lorsqu'on ne les utilise pas. Et donc on va les accompagner, prendre un peu leurs informations aussi, pour mettre des systèmes en place automatiques, comme la détection de mouvements ou la coupure automatique de moteur, des choses comme ça. Les compétences en interne sont très importantes, on propose des formations qui permettent d'acquérir les compétences pour pouvoir suivre leur consommation en toute connaissance de cause. En Wallonie, les entreprises sont accompagnées dans leur démarche d'économie d'énergie et dans la production d'énergie renouvelable. Et ça, c'est un tout bon plan.